Bonsoir! Comment nous pouvons aider les enfants à la carte pour les apprendre à lire et écrire ma petite phrase saine? Nous pouvons commencer quand les enfants-là, vous trouvez, ils sont capables de lire ma petite phrase saine. Vous pouvez faire ça quand les enfants-là, ils ont encore dans le cadre 1, quand vous trouvez une phrase pareille, ils ont encore dans le cadre 2 et même quand ils arrivent dans le grade 3, grade 4, ils ont encore des difficultés pour les lire ma petite phrase. Mais il faudrait que nous commençons à lire ma petite phrase. Nous prenons un cahier. Viens, tu vas filmer ça. Nous c'est la vie qu'il fait parce que les chrétiens viennent se lier avec cela. D'accord? On va écrire la chrétienne sur les chrétiens viennent se lier. Nous écrivons une petite phrase ensemble avec les enfants-là. Nous les mettons à côté. Nous pouvons faire une petite phrase-là. Nous pouvons écrire devant les enfants-là. M, A, Ma, M, A, N, Maman. 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 Maman Quand phrase a fini, nous mettez un point. Là, nous dit à l'enfant-là, ça n'appelle ça une phrase. Il commence par une lettre majuscule, il finit par un point. Et dans sa phrase-là, il en a un, deux, trois, quatre mots. La phrase-là, nous nous racontons une petite histoire. Il y a une petite histoire. Que nous nous racontons une petite histoire. Que nous racontons une petite histoire. Que nous racontons une petite histoire. Maintenant, qu'il nous faut faire, nous racontons des enfants-là. Un crayon. Soit une plume. Une petite couleur plume. Une plume rouge. Une crayon papier. Ou une plume vert. Un petit moment, nous allons voir ce qu'il y a de la couleur. Ou prendre une plume. Ou d'un enfant-là. Ou dire, là, ici, à côté-là, ou faire des traces. Même pour une plume rouge, il n'y a pas trop tard. Alors, on va faire des traces. M, A, M, A, M, A, M, M, A. Vous faites des traces-là. Ou d'un autre couleur plume, vous faites des traces. Quand il finit de traces, vous avez besoin de ces traces. Maintenant, vous faites les recopier les phrases-là. Vous faites les phrases-là. Vous faites les phrases-là. M, A, ma, M, A, N, maman, maman, quitte un petit espace, M, A, N, man, G, E, je, mange, U, N, E, une, P, O, M, M, E, pomme, tu mets un point. Ou bien, à 6 heures, enfant, là, ou bien, li, ou fait, li, copie, ça, plusieurs fois, et ou fait, li, lire. Ou capa, fais, ça, même, pour une phrase, on, li, ou pas une phrase, on, li, par exemple, nous, dire, Là, ces enfants-là, l'infini comprend qu'il veut dire une phrase. Comment nous écrire une phrase? Nous commençons par un rythme majuscule, nous finissons par un point. Et nous apprenons à lire un petit mot. Maintenant, graduellement, nous nous pouvons trouver. Nous nous pouvons lire 20 phrases sur les mêmes. Mais au commencement, nous avons besoin de se résumer. Nous nous pouvons faire les épl見ent. Nous nous savons lire, nous se repositions. Tous les jours. Tous les jours. Nous avons donné deux phrases. On nous trouvait. On s'enlus, nous nous faisons lire, nous nous faisons copier. On te trouve que les chrétiens peuvent être bons. Lors de même, nous nous avons refait à lire cette phrase-là. Et nous nous faisons leragen. Nous nous savons leant sensitif. ou refait les liens, mais là, quand elle va ajouter encore des phrases, ou faire les copier, ou faire les liens, ou faire les liens, ou faire les copier, ou faire les liens, ou faire les liens, ou faire les liens, tous les jours. Ils faisaient un travail régulier. Non plus aujourd'hui faire après l'autre semaine qu'ils faisaient. Il va vous marcher. Tous les jours, ils faisaient. Maintenant, vous avez des enfants à sa vitesse. Si les pays créent 2-3 années, ils trouvaient les infatigues. Les enfants sont infatigues, vous n'avez pas obligé de faire copier 10 lignes. Non. Alors, d'après les enfants à sa vitesse, le travail est fait régulièrement. Petit à petit, les enfants commencent à lire ces phrases-là. Pas de même. Parce qu'il y a des parents, il y a des enfants à la quatrième. Je n'ai pas fait le récit, lire les phrases. C'est parce qu'ils sont pratiques. Ceci exercice-là, vous donnez les enfants à la vitesse. Vous voulez écrire. Vous pouvez développer son écriture, vous pouvez écrire joli. Vous pouvez commencer à lire les phrases. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez apprendre le grammaire. Vous pouvez apprendre le verbe. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Mais sinon, ces exercices-là, vous les avez fait régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.